Générique 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 Yo la team, nouvelle vidéo, grosse vidéo vidéo 100% sucrée. Ce soir je vais manger un éclair géant et précisément un éclair vanille framboises XXL de 5kg Pour le coup, direction la boutique de mon poteau Vincent Sallure, un très grand pâtissier de renom dans le 15ème Vous êtes prêts ? Parce que moi, oui Let's go ! Générique Générique ... ... Générique ... Bon les amis, c'est parti, éclair géant, vanille, framboise, 5 kilos, 5 kilos, mais Vincent, t'es un malade, t'es un ouf. Ouais, tout à fait exact, ouais, je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Allez voir, c'est tellement en bas l'info, ça boutique, dans le 15ème. En ce moment, sur la réseau, il explose tout. Sur Insta, TikTok, il fait des vidéos recettes, soit en mode pâtisserie maison, viennoiserie, ce que vous voulez, mais aussi des plats XXL. Et à chaque fois, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Dès qu'on se voit au restaurant, dehors, on l'activité, à chaque fois, on se dit, pourquoi pas faire une vidéo ensemble en mode recette, tu te fais un plat géant, tu le manges. Bah du coup, l'éclair, forcément, il a fallu le faire. Il l'a fait, vous avez vu, c'est simple, enfin simple, pour un pâtissier, c'est simple. Et pour nous, encore, je sais pas, les gens lambda qui s'appartient à cuisiner, bah forcément, c'est quand même le technique. Pour résumer un peu la recette, pâte à choux, faites maison. Dessus, un petit craquelin. Une fois cuit, on le sort, on le laisse reposer. Après le repos, il a retourné l'éclair, il a fait des trous. On se trouve, on est rempli avec une crème vanillée, à la différence d'une crème pâtissière, ça n'a rien à voir. La crème pâtissière, vraiment, c'est une crème mougulée, flan pâtissier, donc pêché mignon par ailleurs. Donc elle est plus jaunâtre, alors que là, la crème vanillée, elle est plus blanchâtre, avec des petits points noirs de vanille. Et du coup, elle est plus intense et forte en goût, notamment en vanille. C'était vraiment très intéressant. Avec la crème vanillée, on a aussi une crème de framboise faite maison. Et après, une fois que c'est du coup bien rempli, bien consistant, bien doudu, le glaçage, donc chocolat blanc, vanille, avec du sueur, peu de framboise et des feuilles d'or, franchement, beau gosse. BIM ! Encore un beau gosse ! Bon, vous m'excuserez, il a pris un petit peu la zoom back à flatitude, magnifique éclair. En même temps, forcément, je l'ai récupéré à la boutique, voiture, donc le trajet en AMG, c'était un peu mouvementé. Pas le choix, et de bons parkings, jusqu'à chez moi, comme ça, en pleine nuit, arrivé, machin, sous la pluie, et bien du coup, il s'est un petit peu cassé. Ouais. Vais-je finir ? Je ne sais pas du tout. Ça va être chaud, très chaud. Par où commencer ? C'est quoi, je vais carrément couper cette partie-là, pour essayer de la manger à pleine main. Je ne sais pas, je ne l'ai pas pété. Oh non, ça va. C'est magnifique. On va goûter, hein ? Allez, ici. Au-delà, je ne sais pas, c'est le sucré, loin de là. Sauf tout ce qui est vanillé, fruité, et en en plein dedans. En plein dans le mille, c'est un diagnostic béton ! Mais le chou, franchement, on voit, il est bien cuit, bien croustillant ici. De celui-là, elle craque là, donc c'est un peu sucré, craquelé, fondant. Oh bon. On me l'a sage, hein. Il est bien lit, il se tient bien. Fort en vanille, c'est quoi, là aussi ? C'est quoi, là, blanc, je pense. Vous m'en goutez ? Mais là, non, mais pour moi. C'est bon, t'as un bout de pomme de terre, sur le coup. Merci. 17,33. Hein, gros goûter, là. Un très gros goûter. Moi, du coup, c'est parti pour ce défi, hein. Vais-je finir ? Éclair géant, vanille framboise, 5 kilos. Oui ou non ? Oui ou non ? On verra bien. Let's go. Ah, là, j'aime bien, c'est bien cuit. Bien cuit, bien roustillant. Donc, forcément, avec la crème, ça passe mieux. Parce que là, sur la crème, là, Vincent, pas béguille, hein. Crème vanille et crème framboise sont excellentes dans cette maison. C'est une tuerie. Je suis déjà arrivé à la moitié. Franchement, je pense que je vais finir easy. C'est tellement bon, tellement founant. C'est une tuerie. Franchement, moi, de base, j'aime pas le sucré. Mais là, pour le coup, je me régale. Donc, restez bien à l'afflux parce qu'il se peut que d'autres formats similaires, en mode YouTube, Instagram ou TikTok, en macro vertical, avec Vincent, arrive prochainement. Oh, là, on a encore mon géant. 48. Donc, j'ai mis 15 minutes. Enfin, un peu moins. Je vais parler et tout. Pourra manger la moitié de cet éclair géant. What ? Alors, dites-moi en commentaire. Quel est votre gâteau ou pâtisserie préféré ? Je suis curieux de savoir. Mais très franchement, celui qui ressort le plus, pourquoi pas le faire du coup en challenge, en mode géant. Bon, allez, on continue. Let's go. 18h. Une demi-heure. Quasiment fini. Il ne reste plus grand-chose. Mais franchement, je vais finir un peu plus qu'il reste. Une heure, un deuxième, je l'aurai mangé. What the fuck ? Il n'a pas une autre saveur. Je ne sais pas, vanille avec pistache, par exemple. Pistache ou passion ou, je ne sais pas, un agrume, peu importe. Justement, je sais que récemment, Vincent a fait une blouse sur Instagram en mode recette où il a fait un éclair sésame yuzu. Pâta chou, du coup, elle était noire avec un insert du coup yuzu et tout. Le coulis jaune, un peu fluo. Un peu de sésame par-dessus. C'était incroyable. Après, forcément, comme tout produit, comme tout plat, comme tout dessert, il faut aussi un avis critique, un point qui ne m'anime pas trop. Et là, en l'occurrence, ce qui m'écœure un peu, c'est le glaçage. Comme c'est ce chocolat blanc, et moi, je ne suis pas fan du tout, et bien tout ça de glaçage, chocolat blanc, vanillé, c'est le seul point pour moi qui va m'écœurer. Mais autrement, le reste, crème et le chou, incroyable. Bref, on continue. Rien d'embaucher. Et bien, c'était excellent. Vincent, merci beaucoup. Force à lui et respect à lui. N'hésitez pas, je vous tombe à l'info. Non, sa boutique, son Insta, son nom, il cartonne, il est trop chaud. Il me régale. C'est un mec super sympa, humble, respectueux, qui taffe bien, fait tout maison. C'est-à-dire, c'est pain, c'est génoiserie, c'est pâtisserie. Il a aussi son gâteau phare, à savoir le signe, qu'il soit blanc, bleu, rose, violet, rouge. Moi, récemment, il m'en a ramené à mon anniversaire. Et franchement, les gens, ils s'en peuvent me bluffer. Waouh, c'est quoi ça ? Donc, Vincent Sallure, me tourne en info. Merci à lui encore. Et pour le coup, défi réussie. Donc, c'était pas en commentaire. Lâchez-vous. Quel gâteau phare, quelle pâtisserie phare, quelle saveur. Pour la fois, il est 6h09. Donc, j'ai mis, allez, 40 minutes à tout manger. Bref, comme d'hab, n'hésitez pas du coup, c'est de vous appeler à liker, commenter, partager. Abonnez-vous, ça n'est pas encore le cas. La structure, je crois que c'est la notification. Suivez-moi également sur Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, Discord. Surtout Instagram et TikTok. Il y aura d'autres formats en mode pâtisserie en relation justement avec Vincent. Donc voilà, soyez à l'affût. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao ! Yes, yes, yes !